Bonjour, je suis venu à l'info de la séance d'information sur le principe de Jordan. Je n'ai pas eu la coordination du principe de Jordan depuis la semaine passée. Je suis venu à l'info de la séance d'information sur le principe de Jordan depuis la semaine passée. Je suis venu à la séance d'information par ou conduce a l'info de retrait de l'information par l'individu à l'info de la séance Mais, bonne soirée. Oui, bonjour tout le monde. Vous allez bien? OK, on se lève, on danse. Alors, je vais me présenter d'abord. Ça me fait plaisir d'être ici. Moi, c'est Philippe Moutquin. Je suis coordonnateur de la formation au principe de Jordan. J'ai intégré l'équipe en 2017, début 2017. Puis, au fil du temps, j'ai été agent de programme, j'ai été gestionnaire. Et maintenant, je m'occupe de la formation puis de présenter justement l'initiative comme on va le faire ici. Alors, ça me fait très plaisir d'être ici. Puis, je vais laisser ma collègue se présenter. Alors, bonjour. Moi, c'est Audrey Théberge-Lavoie, collègue de Philippe, là, en tant que coordonnatrice de formation au principe de Jordan aussi. Je suis vraiment contente d'être ici ce soir. Puis, je suis contente que vous soyez déplacés aussi pour venir accueillir toute l'information qu'on a à vous partager. Alors, bonne présentation. Merci. Alors, c'est une présentation que je vais faire c'est à peu près une vingtaine de minutes. Si vous avez des questions, on me serait invité à les poser. Il n'y a pas de problème. Peut-être à la fin. Puis, Audrey pourra se promener, ou si vous voulez aller là aussi. Il y a ce micro-là. Pour que vous puissiez poser vos questions comme ça. Bien, vu que c'est enregistré, tout le monde va pouvoir bien l'entendre. Puis, quand ça va être diffusé, bien, l'idée, c'est que le plus de monde possible puisse avoir cette information-là. Donc, voilà. Alors, juste pour commencer, juste pour vous expliquer un petit peu comment nous, on est organisé au niveau de services aux Autochtones. Donc, on a notre gestionnaire régional qui est à Nia Bergamin. On a, donc, son adjoint, moi et Audrey, qui sommes responsables de la formation. Puis, au niveau des opérations, on a deux équipes. Donc, une équipe qui est responsable de répondre aux demandes qui proviennent des membres des communautés, qui travaillent beaucoup avec, qui vont travailler avec Josiane, puis avec les différents coordonnateurs, mais aussi s'il y a des demandes qui proviennent de familles directement, ce qui est possible aussi. On le verra un petit peu plus tard. C'est ces gens-là qui vont pouvoir vous répondre. On a aussi une autre équipe aux opérations qui s'occupe plus des dossiers, qu'on dit les dossiers provinciaux. C'est des dossiers qui touchent les Inuits, les CRI, qui sont conventionnés, donc qui sont financés en grande partie par la province, mais qui ont quand même le droit à des services au niveau du principe de Jordan et aussi les centres de services scolaires et les centres d'amitié autochtone dans les milieux urbains. Sinon, il y a les équipes des finances. Ça vous touche moins. C'est plus du monde qui va travailler avec Josiane, puis au niveau des finances du conseil. Mais il y a aussi un volet facturation qui peut toucher les gens si vous présentez des demandes directement avec le ministère. Donc, c'est une équipe qui va s'occuper de payer des factures, soit fournisseurs ou pas des remboursements directement aux parents. Donc, on va voir un petit peu le processus plus tard. Puis, on a aussi un volet immobilisation pour toutes sortes de demandes de différents types. Le processus est un petit peu différent. Il y a des projets majeurs qui se trouvent avec des constructions de bâtiments. Malheureusement, on n'a pas d'autorité pour les maisons d'individus pour le moment. J'espère que ça va changer. Mais tout ce qui touche les adaptations de maisons, par exemple, un jeune qui est handicapé qui a besoin d'une rampe d'accès, qui a besoin d'adapter la salle de bain ou des choses comme ça, ça rentre dans le secteur immobilisation puis c'est des projets mineurs. Fait que vous sachiez que ça existe. Donc, s'il y a des besoins à ce niveau-là, n'hésitez pas à faire appel à nous. Donc, juste pour expliquer, peut-être que vous le savez déjà, mais je trouve ça important qu'on le mentionne quand même. D'où ça vient, le principe de Jordan? Donc, c'est une initiative qui est nommée en mémoire de Jordan River Anderson, qui est un cri de Northway House au Manitoba, qui malheureusement est né avec plusieurs problématiques de santé importantes, ce qui fait qu'il a été hospitalisé de sa naissance. Et après deux ans d'hospitalisation, il y a eu le hockey de ses médecins pour pouvoir retourner à domicile à condition qu'il ait accès à du service 24-7 à domicile. Là, ce qui est arrivé, normalement ça s'est couvert par la province, sauf que comme c'était une première nation, le provincial a dit, bien, laisse au fédéral le payer. Le fédéral disait, non, la province peut payer ça, c'est comme n'importe quel autre individu. Ce qui fait qu'il y a eu une petite chicane de qui elle est payée et ça a duré trois ans. Et malheureusement, Jordan est décédé à l'hôpital. Donc, je n'ai jamais pu bénéficier de ce service-là et pouvoir finir ses jours avec ses proches dans sa famille. Donc, là, c'est pour ça qu'en 2007, la Chambre des communes a adapté le principe de Jordan pour éviter que ce genre de situation-là se reproduise. Par contre, en 2007, c'est une initiative qui était méconnue. Il n'y avait pas de publicité là-dessus. Il n'y a pas grand monde qui savait ça. Même, juste moi, personnellement, je travaille déjà à la DGSPNI et je ne savais même pas que ça existait. Il n'y avait pas d'informations à ce niveau-là. Puis, ceux qui le savaient, l'admissibilité était extrêmement difficile. Ça prenait un jeune qui avait de multiples handicaps. Il fallait qu'il soit sur réserve. Il fallait qu'il soit inscrit aussi. Ce qui fait qu'il n'y a pas grand monde qui a pu bénéficier de ça. Et c'est pour ça qu'en 2016, le Tribunal canadien des droits de la personne a exigé au gouvernement de mettre en place de façon plus optimale et de faire en sorte que ça soit accessible facilement, rapidement et qu'il y ait tout un système pour que ça se produise de façon efficace, d'où la présence maintenant de coordonnateurs dans les communautés. Il faut faciliter tout ça, il faut avoir des contacts sur place. Comme je disais, il y a aussi les centres d'amitié qui ont des coordonnateurs aussi, pour les gens qui sont à l'extérieur des communautés en milieu urbain, qui ont aussi des besoins. Donc, voilà pour ça. Donc, ça s'applique, comme je disais, les enfants n'ont pas à avoir un handicap ou un diagnostic précis. C'est les enfants qui restent sûrs ou hors communauté. Ils sont admissibles dans les deux cas. Et, c'est aussi des... Toutes les évaluations qui vont être faites à travers le processus du principe de Jordan, ils vont prendre en compte tout l'aspect culturel pour évaluer les demandes. Et on va se baser aussi sur le concept d'égalité réelle, qui est un concept qui dit que ce n'est pas tous les individus qui ont besoin des mêmes services, des mêmes produits pour atteindre les mêmes résultats, selon plusieurs facteurs. Donc, la discrimination, le facteur d'isolement, toute la marginalisation, puis, tu sais, plein de facteurs comme ça qui font en sorte que, des fois, il faut aller au-delà de ce qui est à faire pour que les jeunes puissent avoir accès au même. En fait, pour les enfants, mais c'est un concept qui existe pour tous, en fait. Donc, ça, c'est un peu ce que ça veut dire. Puis, l'image, bien, c'est une image qui exprime un peu bien, là. On peut voir visuellement ce que ça veut dire, en fait. Donc, en 2022, il y a eu une nouvelle approche qui a été mise en place, qui est appelée l'approche axée sur l'essentiel. Ce que ça veut dire, c'est que ça vise à ce que le processus soit très facile, pas trop de paperasse. On va éliminer le plus possible la paperasse de la bureaucratie, puis rendre ça accessible facilement. C'est certain qu'on a quand même besoin de certaines informations, puis on va y revenir un peu plus tard pour être en mesure de bien comprendre la situation des demandes qui sont présentées et d'être en mesure de prendre une décision aussi. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. C'est ça. Donc, c'est vraiment l'aspect de faciliter au maximum la présentation des demandes et l'accessibilité aussi dans un contexte que ça se fasse de façon rapide. Donc, pour l'admissibilité, donc les enfants admissibles, donc si l'enfant est inscrit, c'est correct. S'il y a un parent ou un tuteur qui est inscrit, c'est correct aussi, même si l'enfant n'est pas statué. Si l'enfant, en fait, puis ça, je parle de parents, c'est les tuteurs aussi. Puis pour les jeunes qui sont sur une communauté, qui sont autochtones, automatiquement, ils peuvent être pris en charge aussi. Et dans certains cas, si l'enfant est reconnu par sa nation, donc par exemple, un enfant qui est autochtone qui est adopté par un couple autochtone qui vit sur la communauté depuis toujours, qui est reconnu en tant que membre à part entière de la communauté, à ce moment-là, c'est correct aussi, on ne va pas le prendre en charge, mais ça va juste prendre une confirmation du conseil ou d'une personne qui est mandatée pour faire ça, puis on va pouvoir prendre sa demande en compte. Ensuite de ça, pour ce qui est des délais de traitement, parce que le principe de Jordan, ce n'est pas un programme, c'est une initiative qui est due à une ordonnance du tribunal. Alors, donc, on a des délais à respecter. Ceci étant dit, je ne vous cacherai pas qu'en ce moment, on a des délais plus longs que ça. On fait notre possible pour essayer de rectifier le terme, mais je vais vous parler des délais prescrits, mais je vous dirais qu'en ce moment, les demandes qui ne sont pas urgentes, c'est à peu près un délai de deux, trois semaines. Mais on ne travaille pas, comme je vous dis, pour rectifier le terme. Mais sinon, les délais réguliers qu'on est supposés de respecter, pour une demande qui provient d'un enfant, de juste un jeune, ou d'un enfant d'une même famille, qui n'est pas urgente, c'est un délai de 48 heures, à partir du moment où on a toute l'information nécessaire pour y répondre. Dans un contexte de demande urgente, puis juste pour clarifier un peu, ce que ça veut dire, une demande urgente, c'est si l'enfant, si la sécurité de l'enfant est mise en danger, n'ayant pas une réponse dans les 12 heures, bien là, à ce moment-là, oui, c'est considéré comme une demande urgente. Évidemment, si c'est un problème de santé grave, puis il y a besoin d'aller à l'hôpital, bien, c'est pas, en nous appelant, on ne pourra pas vraiment faire quoi que ce soit. Mais, quand même, c'est quelque chose qui est possible, ça peut arriver, puis ça peut être aussi, par exemple, un jeune qui est en attente pour une opération, puis finalement, il se fait appeler, la famille se fait appeler le vendredi, puis le rendez-vous, c'est le lundi. C'est urgent aussi. Fait que, tu sais, c'est juste important de le mentionner puis d'expliquer ça. Par contre, je vous dirais que il ne faut pas abuser non plus de cette notification-là d'urgence, parce que ce qu'on se rend compte de plus en plus, en fait, de plus en plus, on voit ça, c'est que les gens vont mettre urgente parce qu'ils savent qu'on est lié à l'ordonnance puis qu'on n'a pas le choix de répondre dans les 12 heures. Mais, dans le fond, ce n'est pas si urgent que ça. Puis, ce que ça peut causer, c'est qu'il y a des gens qui envoient des demandes qui ne sont pas une urgence, puis ils ne vont pas l'identifier comme telle, mais ils vont toujours être en arrière. Ils vont toujours être en bas de la liste parce que là, on reçoit des urgences puis on est obligé de tout le temps traiter les urgences. Fait que, tu sais, c'est pour une question de respect pour tout le monde, c'est, oui, ça se peut que ce soit urgent, puis c'est bien de l'identifier quand ça l'est, mais c'est juste de ne pas abuser de ce statut-là de demande quand ce n'est pas une réelle urgence. Il y a aussi des demandes qui peuvent être présentées qui ne sont pas nécessairement une urgence, mais qui nécessitent quand même une réponse dans un délai plus court. Je ne sais pas, par exemple, si c'est pour une rampe d'accès puis que c'est l'automne puis qu'il faut construire la rampe avant une certaine date, avant que la neige arrive. Bien là, tu sais, on appelle ça les demandes sensibles aux facteurs temps, time sensitive en anglais. Donc là, c'est important de le mentionner aussi dans la demande à Josiane qui ne va pas l'identifier aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible puis on va le voir un peu plus tard, mais dans certains cas, on doit envoyer les demandes au niveau supérieur, au niveau du national. On appelle ça une escalade. Et dans ce contexte, ça peut être beaucoup plus long. Ça se peut que ça change, par contre, là, mais pour l'instant, des fois, on peut parler de deux, trois mois, voire même plus des fois. Mais si c'est une demande urgente, si c'est une demande qui est sensible au facteur temps, à ce moment-là, on va la traiter comme telle puis le national aussi. Ça fait que c'est vraiment important de le mentionner. Donc, ça, c'est pour les demandes individuelles ou les enfants d'une même famille. Il y a aussi des demandes de groupe qui sont possibles de faire, que ce soit pour un groupe de jeunes identifié, disons, par l'école qui dit, bon, ce groupe de jeunes-là, ils ont de la difficulté, on voudrait les faire évaluer. Si c'est une demande de groupe ou ça peut être aussi une activité culturelle qui va se donner sur la communauté puis ça va toucher tous les enfants de la communauté. Ça, c'est des demandes de groupe. Les délais pour ça, c'est sept jours calendrier. Ce n'est pas des jours ouvrables. Puis c'est la même chose aussi pour les demandes individuelles. Donc, il y a toujours quelqu'un le week-end qui est sur appel. Si jamais il y a une urgence, on va la traiter. Mais pour les demandes de groupe, c'est sept jours. Puis c'est toujours, encore une fois, lorsqu'on a l'information suffisante pour pouvoir prendre une décision. Dans un contexte où on n'a pas l'information, on va communiquer avec Chousiane, on va communiquer avec les demandeurs pour obtenir l'information suffisante puis pour être en mesure de prendre une décision. Parce que le but, c'est qu'on essaie le plus possible de ne pas escalader des demandes puis pour justement ne pas générer des délais additionnels. Bien, ça, c'est juste un petit, c'est juste les principaux rôles de la coordonnatrice dans ce cas-ci, Josiane, nouvellement arrivée, mais qui est bien entourée. Et on est bien contents. Donc, tu sais, il faut comprendre que Josiane, c'est vraiment le cœur pour tout ce qui touche le principe de Jordan. C'est elle qui, oui, va aider les familles à compléter leurs demandes, qui va les orienter vers les documents qui sont nécessaires, comment les obtenir, faire des suivis aussi pour aider les familles à trouver des fournisseurs de services, par exemple. C'est aussi elle qui va faire le lien un petit peu avec les autres secteurs pour aller valider peut-être qu'il y a déjà des financements qui sont disponibles pour ce type de services-là. On va le voir un petit peu plus tard, mais c'est quelque chose qui est important aussi. Donc, c'est ça, puis c'est aussi, bon, justement, le fait d'organiser les services ou, tu sais, les aider à acheter des produits. Des fois, ils peuvent acheter les trucs pour éviter la paperasse aux familles, maintenir des dossiers complets, puis il y a des comptes à rendre aussi au niveau du ministère, donc, tu sais, c'est elle qui va coordonner tout ça. Puis, c'est sûr que dans… Il y a différents intervenants que l'on a rencontrés beaucoup aujourd'hui, ce matin. Tu sais, ils ont quand même un rôle important à jouer parce que c'est eux autres qui sont plus sur le terrain. Fait que s'il y a des demandes ou même n'importe qui, en fait, qui connaît des gens qui auraient des besoins qui ne sont pas comblés pour leurs enfants puis qu'il n'y a pas moyen de les obtenir ou que c'est peut-être disponible, mais c'est long, les délais. Tu sais, par exemple, on le sait, là, dans le réseau public, si l'enfant a besoin d'être évalué en neuropsychologie, par exemple, ça se peut qu'il y ait des délais de deux ans à trois ans. Fait que dans un contexte d'égalité réelle, dont on parlait tantôt, au principe de Jordan, on va bypasser cette liste-là, on va aller directement au privé pour permettre aux enfants d'y accéder maintenant. Puis, en faisant ça, c'est souvent que ça va permettre d'avoir des… d'adapter des services, par exemple, à l'école. Souvent, ils ont besoin d'avoir un diagnostic pour vraiment bien adopter les services. Donc, ça permet ça. Fait que, donc, les intervenants sont aussi importants ou n'importe qui d'autre. Dès qu'il y a un besoin que vous voyez chez un enfant puis que ce n'est pas comblé, éterrez-les à Josiane qui va pouvoir les supporter avec ça. Ensuite de ça, bien, les programmes existants, c'est parce que le principe de Jordan, c'est là pour combler les écarts des services où, encore une fois, comme je le disais, des fois, oui, ça peut que ce soit payé par la province ou par un autre programme, mais c'est soit très complexe et long à obtenir ou justement des délais d'attente. À ce moment-là, il y a une… vous pouvez faire une demande au principe de Jordan. Mais s'il y a un programme qui existe, par exemple, PSSENA qui compte beaucoup de produits ou services médicalement, transport médical, fonction médicale, soins de la vue, soins dentaires. C'est bien. Il faut faire les démarches auprès des programmes existants d'abord et par la suite, si ça ne fonctionne pas ou si c'est trop long pour obtenir le service, bien, à ce moment-là, c'est de vous adresser à Josiane pour qu'elle puisse formuler une demande pour vous. Maintenant, pour ce qui est nécessaire à fournir, comme je disais, tantôt, on essaie de minimiser le plus possible la documentation fournée et la paperasse, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin quand même d'avoir un minimum d'informations. Donc, il y a un formulaire qui existe que Josiane peut vous aider à le compléter. Ce formulaire-là, c'est vraiment, ça se veut un outil pour montrer un peu c'est quoi l'information qu'on a besoin. Ce n'est pas une obligation de l'utiliser. Ça peut être présenté de différentes façons. Ça peut être présenté sous un format Word ou même dans un courriel, mais en s'assurant que toute l'information qui se trouve sur le formulaire se retrouve aussi là parce que c'est vraiment ce qu'on a besoin pour être en mesure de bien évaluer la demande. Ensuite de ça, il y a le consentement qui est important aussi qui va vous être demandé par Josiane ou même si vous faites une demande directement avec nous, ça va être nécessaire aussi. Puis les consentements, c'est pour deux choses. Donc, première chose, c'est d'autoriser finalement Josiane à présenter une demande en votre nom pour vos enfants. Puis la deuxième, c'est d'autoriser à ce que l'information qui est nécessaire soit transmise au ministère pour qu'on puisse l'utiliser pour évaluer les demandes. Puis c'est important de comprendre que ce qui est transmis au ministère, en fait, ce qui est transmis à notre équipe au principe de Jordan pour évaluer la demande en soi, ça ne sera jamais partagé ni avec la province ni même à l'intérieur de notre direction. On ne partage pas ces informations-là à aucun autre département. C'est vraiment quelque chose qu'on reçoit, qu'on prend pour évaluer puis ça s'arrête là. Ça fait que c'est important de le dire parce que des fois, les gens peuvent peut-être avoir peur puis c'est des documents assez sentibles. Ça fait que c'est vraiment, il ne faut pas s'inquiéter avec ça. Ça reste juste pour ça. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer dans le formulaire, il y a des sections pour ça. Ça fait que c'est une autre bonne raison pour l'utiliser. Ça fait que si vous prenez un formulaire, si vous faites vous-même ou si Josiane vous aide à compléter ça, vous pouvez compléter cette section-là et l'autre d'après pour les deux types de consentement et vous signez ça puis ça va être ça. Mais ça peut être fait de façon différente aussi, ça peut être verbale puis Josiane va nous aviser qu'à leur consentement. Donc, du parent ou des parents et ou du plus télégal. C'est la même chose, c'est dans le formulaire, c'est deux sections pour ça. Excusez, attendez un petit peu. OK, je l'ai. Dans le fond, c'est pour savoir qui est-ce qui peut donner le consentement au nom de l'enfant. Alors, on a soit un adulte pour une personne de moins de 16 ans ou sinon l'enfant de 16 ans et plus peut donner le consentement pour lui-même ou un adulte en son nom aussi peut le faire. Excuse-moi. Excuse-moi, j'ai perdu la diapo, mais ce n'est pas grave, je peux y aller comme ça. Les adultes qui peuvent donner leur consentement, finalement, on va avoir soit le parent biologique ou adoptif, on peut aussi avoir le tuteur légal. Dans le fond, le tuteur légal, c'est la personne qui est passée par le processus légal en cours pour obtenir la garde de l'enfant. Alors, cette personne-là peut faire la demande pour l'enfant et signer le consentement, les consentements pour cet enfant-là. Et on a aussi la circonstance, dans le fond, on peut appeler cette personne-là le principal fournisseur de soins. Ça, c'est une personne, dans le fond, qui s'occupe de l'enfant, qui a l'enfant à sa charge ordinairement, tout le temps. Dans le fond, comme par exemple, un grand-parent qui aurait ses petits-enfants à sa charge parce que les parents sont absents, mais qui n'est pas passé par le processus légal pour avoir la garde de l'enfant, donc qui n'est pas le tuteur légal, mais qui est quand même en charge de l'enfant et qui paye pour cet enfant-là. Donc, à ce moment-là, cette personne-là va pouvoir aussi faire une demande pour cet enfant-là. Elle va pouvoir signer des consentements. La seule petite différence de ce côté-là, c'est que le principal fournisseur de soins va devoir remplir une déclaration pour déclarer qu'il est le principal fournisseur de soins de l'enfant, que c'est lui qui s'occupe de l'enfant et cette déclaration-là va devoir être contre-signée, dans le fond, par un témoin, un représentant de la communauté, tout simplement, qui va testifier que oui, je confirme que cette personne-là est responsable de cet enfant-là. Alors, voilà pour le consentement. Je suis désolée parce qu'en fait, on a deux types de présentations. Il y en a une plus grande qu'on a présentée ce matin et ça s'adresse plus aux coordonnateurs et tout ça qu'il y a des informations qui ne sont pas vraiment utiles. Je me suis rendu compte que je n'avais pas la bonne, que j'ai terminé la bonne. On est correct. Donc, dans ce qui est demandé, on a parlé du formulaire qui n'est pas obligatoire, mais l'information doit s'y retrouver, les consentements, il y a le seul document en fait qui est absolument obligatoire à fournir, c'est une recommandation. Ah, excusez-moi. J'ai changé, je ne fais pas ça. Désolée. Y a-tu des questions en attendant? C'est-à-t-dire ? Non, il y a un micro là. Je ne sais pas si... OK. Mon Dieu. Oui, moi, ma question, on parlait que c'était pour les enfants, même s'ils n'ont pas de besoins spéciaux, c'est pour tous les enfants. Puis, admettons, c'est, par exemple, dans ce qu'on a vu, il y a plus de lettres de recommandations de spécialistes. Finalement, pour l'enfant qui n'a pas de besoins spéciaux, ça pourrait être quoi des demandes ? en fait, il faut qu'il y ait un besoin à combler, c'est certain. OK. S'il y a un besoin, soit de services, de produits, c'est juste qu'il n'y a pas besoin d'avoir de diagnostic précis, mais il faut qu'il y ait un besoin à combler pour formuler une demande. Puis, c'est dans ce sens-là que la recommandation doit être formulée aussi pour expliquer, bon, ce qui est demandé, en fonction, en quoi ça va répondre à ce besoin-là, qui ne peut pas être comblé justement par d'autres programmes ou au niveau de la province. Ça fait que c'est ça qui doit être démontré dans la lettre de recommandation. Mais oui, il faut quand même qu'il y ait un besoin en quelque part. C'est juste qu'il n'y a pas besoin de diagnostic, il n'y a pas besoin d'être handicapé. C'est juste, il y a une idée, par exemple, justement, à l'école, bon, un professeur va décider une difficulté d'apprentissage, le jeune de la difficulté n'est pas au même niveau que les autres, donc il pourrait demander de faire une évaluation. Puis là, à l'école, ça se peut qu'il n'y ait pas le professionnel qui peut faire ce type-là d'évaluation. C'est un orthophoniste, un orthopédagogue, ou qu'à ce moment-là, ils vont formuler une demande au principe de Jordan. Il y a quand même un besoin, même s'il n'y a pas de diagnostic à la barre. Puis la recommandation à ce moment-là, c'est qui peut la faire? Bien, la recommandation doit être faite par un professionnel, santé, services sociaux, éducation, qui connaît l'enfant, qui fait partie de son champ d'expertise aussi, puis qui va bien identifier ce qui est demandé et démontrer en quoi ce produit ou ce service-là qui est demandé va répondre aux besoins. Dans un autre contexte, c'est sûr que si on parle plus d'une activité culturelle, ce n'est pas un professionnel nécessairement qui va pouvoir recommander ça. Donc là, à ce moment-là, ça peut être un aîné qui est reconnu ou une personne qui est mandatée pour organiser une activité, une retraite qui est en lien avec la langue, par exemple, le maintien de la langue ou tout ce qui touche la culture, en nature, tout ça. Ça, ça pourrait être aussi formulé par un aîné ou, comme je disais, une personne qui est mandatée pour organiser tout ça. OK. Merci. Allô? Moi, je voudrais juste rajouter quelques informations au niveau, tu sais, quand on, il y a le programme de stimulation précoce qui peut aider les... Tu sais, au niveau du dépistage, il y a des services qui sont offerts aux services à l'enfance. Tu sais, ça peut commencer même à la garderie. C'est qui? C'est moi? Qui commence au CPE, qui peut même être dépisté au PAPUN et à l'école aussi. Fait que, il y a des services qui sont offerts. Bien, c'est ça. Tu sais, le principe de Jordan, c'est quand il n'a pas de services, là, à ce moment-là, il y a une demande qui peut être fournue, mais si les services sont offerts à l'école, c'est correct. C'était pour répondre un peu à Madeleine, au niveau du dépistage, il y a des services, le dépistage, il y a des services qui sont offerts aux services à l'enfance. Si jamais, tu sais, allez voir un intervenant, si vous voulez avoir plus de réponses. Merci. Merci. Donc, voilà, la recommandation, comme je disais, c'est le document nécessaire, essentiel à fournir avec ça. Puis, évidemment, tu sais, oui, c'est un professionnel qui veut le faire, mais pour éviter des conflits d'intérêts, c'est sûr que si le parent ou quelqu'un très proche dans la famille est un professionnel, bien là, il ne peut pas recommander pour son enfant, il y aura un conflit d'intérêts-là. Ça fait que c'est vraiment que ce soit quelqu'un qui, oui, connaît l'enfant, mais qui est extérieur à la famille directe. Ensuite de ça, au niveau des coûts, quand il y a une demande qui est formulée, c'est sûr que nous, on a besoin d'associer un coût avec ce produit ou ce service qui est demandé pour approuver ce montant-là. Ce qui ne veut pas dire que ça arrive des fois que quand il y a une demande qui est formulée, avant d'aller soit magasiner un produit ou de l'échapper, cherché vers des services, des professionnels, bien, vous voulez savoir est-ce que c'est approuvé avant de faire ces démarches-là, ce qui est tout à fait correct. Mais c'est sûr que ça va nous prendre quand même des coûts. Donc, dans ce temps-là, on peut confirmer une approbation basée sur un estimé, mais éventuellement, ça nous prend quand même des coûts réels. Donc, c'est juste de, si vous avez la soumission au départ, c'est sûr que ça aide, c'est facilitant, mais ce n'est pas une obligation d'avoir cette information-là au début pour avoir une approbation au principe de Jordan. Mais, comme je vous dis, éventuellement, on va avoir besoin de ça. Puis, de toute façon, si on autorise un service, bien, il va falloir aller chercher l'information, il va falloir trouver un fournisseur de services, il va falloir éventuellement savoir combien ça va coûter. fait que c'est juste que, dès que vous l'avez, soumettez ça, en fait, à Josiane, mais ce n'est pas une obligation d'avoir à la base. Puis, concernant ça aussi, tu sais, c'est important de, là, je ne parle pas tant des services, mais on va en parler un petit peu plus tard, mais il y a certains types de produits ou de supports qui peuvent être offerts où est-ce que, tu sais, il faut quand même y aller avec des coûts qui sont raisonnables aussi. Mais on va y revenir. Il y a aussi des demandes qui, on appelle ça, on dit, qui concernent les nécessités de la vie. Fait que c'est des, toutes sortes de types de demandes comme du support pour le loyer, la nourriture, les vêtements, ça peut être même des fois des arriérages de paiement au CPE, ça peut être des factures en retard du tout au Québec, ça peut être, toutes sortes de choses comme ça. C'est juste qu'il faut comprendre que ça, ce type de demande-là, on peut, dans une situation particulière, parce qu'il y a un événement qui s'est produit, qui fait que là, la famille se retrouve en précarité financière. On peut supporter de façon temporaire le temps que cette famille-là se revire de bord puis puisse s'organiser pour rectifier la situation, aller chercher des ressources et tout. Mais il faut quand même que ce soit clair que ça doit rester de façon temporaire puis pendant cette période-là, les démarches vont être faites de la part de la famille pour aller chercher du support puis, tu sais, il y a aussi Josin qui pourra vous guider ou, tu sais, des gens qui sont en milieu urbain, les centres d'amitié peuvent vous aider aussi, refaire le budget ou tout ça. Par exemple, si c'est une mère monoparentale ou un père monoparentale qui passe son emploi tout d'un coup, il faut qu'il soit fait de bord, il faut demander l'assurance chômage, ça peut prendre un certain temps ou il faut se retrouver à un emploi ou s'inscrire à l'aide sociale. Donc, il y a une période où est-ce que ça va être bien difficile de payer ces choses-là de base pour les enfants. Dans un contexte comme ça, on peut supporter avec certaines choses. Si, par exemple, aussi un enfant, en fait une famille doit déménager à l'extérieur d'une communauté puis c'est dû au fait que, bon, sur la communauté, l'enfant a besoin d'un produit, un service plus là puis ce service-là n'est pas accessible sur la communauté donc à cause de ça, ils doivent quitter la communauté bien là, on peut supporter la famille pour peut-être les frais de déménagement puis peut-être une petite période le temps qu'ils se retrouvent à un emploi ou justement qu'ils trouvent des ressources localement qui peuvent justement aller au centre d'amitié pour se faire aider et tout ça. Sinon, bien ça peut être aussi une séparation, par exemple. Là, on aime ça quand ça se passe bien mais ce n'est pas toujours le cas malheureusement mais ça nécessite aussi une réorganisation du budget, ça nécessite peut-être un transfert des allocations familières vers le parent qui a la garde des enfants. Donc, ça pourrait être une situation aussi qui justifie le fait qu'on peut aider avec ce genre de demande-là ou encore, ça c'est des exemples mais il peut y en avoir d'autres. Mais je sais aussi que dans les communautés, c'est plus difficile de se faire assurer. fait que c'est sûr que s'il y a un incendie puis vous perdez tout, bien à ce moment-là, sachant ça, on va pouvoir financer l'achat de nouveaux électro-émeubles mais qui touchent directement les enfants. Fait que tu sais, des électros, un set de chambre pour les enfants, une table de cuisine, peut-être un divan, c'est sûr que ça va être quelque chose, ça va être tout être des trucs qui touchent directement le bien-être de l'enfant. T'sais, par exemple, on ne coulira pas le set de chambre des parents, mais tout ce qui touche l'enfant, on peut aider dans ce contexte-là. Fait que c'est des exemples de situations mais il peut y en avoir d'autres aussi. Mais c'est de comprendre que c'est de façon temporaire. Habituellement, on va autoriser ce genre de demande-là si on parle, par exemple, d'aide alimentaire ou pour des vêtements ou payer le loyer pendant un certain temps, mais on va commencer avec un trois mois habituellement. Pendant ce temps-là, la famille se réorganise, essaie d'aller chercher des ressources. Si après trois mois, c'est toujours pas réglé, c'est correct. Ils vont parler avec Josiane, on peut extensionner ça pour un autre trois mois, mais le maximum qu'on ait autorisé, nous, en région, à autoriser, c'est six mois. C'est sûr qu'il y a des exceptions, parce que normalement, après six mois, nous, on doit envoyer ça au niveau national pour que ça soit évalué. Sachez que quand on envoie ça au national, c'est un comité d'évaluation qui va regarder toute l'information qu'on a reçue et ils vont présenter ça à la sous-ministre adjointe. C'est elle qui va trancher sur la décision. Puis là, donc, ça nous revient après, soit approuvé ou refusé, puis là, on transmet l'information. Mais, comme je disais, c'est six mois, mais ça peut arriver. Le principe de Jordan, c'est pas noir ou blanc, c'est pas... Il y a toujours des exceptions. Fait que, tu sais, n'hésitez pas à le demander quand même. Si c'est toujours pas réglé pour une raison X, vous expliquez la situation, puis on pourrait peut-être quand même y aller avec un trois mois de plus. Ça dépend vraiment des situations. Fait que c'est important quand même de l'exprimer, de l'exposer, puis de voir qu'est-ce qu'il y en est. Puis ça se peut qu'on pose un peu plus de questions. Mais le but, c'est d'éviter une escalade, puis d'éviter que ça prenne du temps pour rien. Puis encore une fois, de toute façon, pour toutes les demandes, ça prend quand même des recommandations. Fait que dans ce contexte-là, ça peut être soit un travers social qui est impliqué dans le dossier, ou si c'est un incendie, bien avoir un rapport d'incendie qui dit, bon, effectivement, ils vont passer au feu. C'est des choses comme ça. Donc ça, c'était justement l'aide au loyer, l'aide alimentaire, vêtements, meubles électroménagers, des fois des services de garde, des services publics, comme je disais, un peu des factures, mettons, en retard, à l'Étro-Québec, mettons. Puis, bien, c'est ça que ça résume vraiment ce que je disais. Donc ça, c'est le courriel où envoyez les demandes. Si vous le faites par vous-même, vous pouvez utiliser ce courriel-là. Idéalement, quand vous êtes sur place, c'est préférable de passer par Kathleen, Kathleen, excuse-moi, Josiane. Puis, parce que, de un, ça va faciliter beaucoup les choses pour tout ce qui touche les paiements. Ça va aussi permettre d'avoir une vue d'ensemble sur les besoins de la communauté pour éventuellement peut-être faire une demande de groupe et qu'au lieu que les familles, par exemple, s'ils ont besoin de services, soient obligées de quitter la communauté pour aller avoir un rendez-vous plus loin, ce qui fait que l'enfant va manquer des jours d'école, le parent va manquer des jours de travail, bien, en sachant un peu c'est quoi les problématiques plus générales, peut-être qu'ils préfèrent venir un professionnel à la place. Comme ça, ça évite ça. Ça fait que c'est important que comme ça, elle peut voir un peu vraiment les besoins globales de la communauté. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas se mettre des demandes. Je peux comprendre que des fois, on préfère, pour exposer ça, quand on est dans une petite communauté, des fois, on préfère garder nos trucs pour nous. C'est tout à fait correct et c'est possible de le faire. Mais sachez par contre que c'est comme ça que vous préférez fonctionner. De notre côté, on va le voir un petit peu plus tard, mais c'est sûr que nous, on ne peut pas faire l'avance de fonds puis dans la mesure du possible, oui, on va payer les fournisseurs de services directement au même titre que Josiane, mais des fois, ce n'est pas possible. Donc, ça implique que vous allez devoir payer pour les dépenses et soumettre une demande de remboursement par la suite. Et ça, ces délais-là, en ce moment, encore une fois, on essaie de rectifier le tir, mais comme vous savez peut-être, le principe de Jordan, ça a explosé puis on a du retard. Ça fait que ça peut prendre des fois deux mois pour un paiement, ce qui n'est pas le cas quand vous passez par Josiane. Il va quand même un processus, mais c'est plus rapide, c'est certain. Bon, ça, je parlais des escalades tout à l'heure. Comme je disais encore une fois, si c'est une demande qui, oui, doit être escaladée, parce que c'est sûr que vous allez être informé de ça. puis avant de l'escalader, on va essayer d'aller obtenir l'information. Si on n'est pas capable, on va devoir l'escalader, vous allez être au courant. Si c'est urgent ou si c'est une demande justement qui ne peut pas attendre deux mois, bien là, c'est important de le mentionner. Dire, bien, OK, c'est correct, ce n'est pas une urgence-urgence, mais d'ici deux semaines, si on n'a pas de réponse, ça ne marchera pas. Donc, c'est important de le mentionner puis on va identifier ça tel quel puis on va l'envoyer au national de cette façon-là et ils vont respecter les délais qui sont demandés. Advenant que la demande est soumise au national, puis je ne l'ai pas dit, mais il faut savoir aussi que nous, en région, on n'a pas d'autorité pour refuser les demandes. C'est pour ça qu'on peut approuver les demandes quand tout est là, mais si on n'est pas en mesure de prendre une décision, on ne peut pas refuser quoi que ce soit, donc c'est pour ça que nous, on doit l'envoyer au niveau national. Et donc, si c'est le cas, c'est parti national, la réponse revient puis c'est refusé. Il existe un processus d'appel. Donc, tu as appel à la décision puis pour faire ça, c'est assez simple. Vous avisez Josiane puis vous dites, bien, moi j'ai eu un refus, je veux faire appel à cette décision-là. À partir du moment où le refus est donné, vous avez un an pour faire cette démarche-là et pour ce processus-là, ce n'est pas nécessaire de fournir de l'information additionnelle. C'est certain que si ça a été refusé puis vous avez de l'information additionnelle pour appuyer la demande, bien, ça va être facilitant. On va maximiser les chances d'arriver avec une réponse qui va être différente. Mais quand même, ce n'est pas une obligation puis il faut comprendre que le comité qui va évaluer l'appel, évidemment, ce n'est pas le même comité qui va évaluer les demandes d'escalade. Le comité d'appel, c'est constitué de professionnels de la santé, éducation et de toutes sortes de professionnels là-dedans, au même titre que pour l'escalade. Par contre, c'est un comité qui est externe du gouvernement. Donc, c'est vraiment à part. Et ça se pourrait justement à cause de ça, il y a une autre façon de voir les choses puis ça se pourrait que ça revienne accepter même s'il n'y a pas d'informations additionnelles. Ceci étant dit, le processus d'appel est beaucoup plus court qu'un escalade. C'est à peu près, on parle de 30 jours, mais souvent, ça va se faire même plus rapidement que ça. Il faut savoir qu'à partir du moment où ça s'est envoyé, s'il n'y a pas d'informations additionnelles, ça part en appel. Deux semaines plus tard, on recevait une réponse, c'est refusé. Si vous pensez, ah, j'ai oublié, j'avais ça à présenter, il est trop tard. Ça fait que c'est vraiment important avant de soumettre une demande d'appel de vraiment vous assurer que vous n'avez pas d'autres informations. Voilà pour ça. Maintenant, on parlait tout à l'heure du rôle et responsabilité de la coordonnatrice, Josiane ici, mais il y a aussi une responsabilité qui incombe aux parents qui font des demandes à Josiane ou directement avec nous. C'est-à-dire qu'on va autoriser des choses quand il y a des paiements qui sont faits pour certains produits ou services. Ça va être important de fournir des reçus à Josiane ou à nous. Puis, il faut que ce soit des reçus officiels, il faut que ce soit des reçus qui correspondent exactement à ce qui a été autorisé et c'est pourquoi l'argent vous a été donné. Puis, si, par exemple, il y a une avance de fonds qui a été faite pour acheter, je vais prendre un exemple, un frigo, par exemple, puis que finalement, bon, le frigo, la soumission était soumée puis c'était 1000 $ puis que finalement, vous arrivez au magasin puis c'est... Ça fait qu'on vous a donné 1000 $ puis le magasin, c'est en spécial puis c'est 800 $, bien là, le 200 $, il faut le remettre. C'est pas l'argent qui est à vous. Ça fait que c'est important de penser à ça puis ça va vous être demandé puis encore une fois, de toute façon, il faut fournir la facture absolument, donc ils vont le voir, il va falloir redonner cet argent-là. Ça peut être le cas, par contre, à l'inverse, ça coûte un peu plus cher parce que je te remercie, il est en spécial quand vous l'avez vu puis finalement, il ne l'est plus, ça coûte 200 $ de plus, puis à ce moment-là, c'est pas grave. Tant que ça correspond à ce qui a été approuvé, si on peut faire un ajustement par rapport à ça. Mais, donc, ça fait que c'est important vraiment de comprendre bien ça puis de le respecter parce que c'est important aussi de penser parce que si les factures ne sont pas données pour les produits ou services qui sont approuvés, il faut comprendre que l'argent, nous, c'est comme s'il n'y avait pas eu de dépenses alors que c'est pas vrai et donc l'argent va être récupéré puis c'est la communauté qui va être en déficit par la suite. Fait que c'est une responsabilité qui doit être comprise par tous et, tu sais, pour respecter tout ça puis pour ne pas pénaliser d'autres personnes puis l'ensemble de la communauté en créant des déficits. C'est vraiment important de s'assurer de tout présenter ça. puis c'est important aussi que justement les factures soient des factures officielles qui démontrent que c'est payé qui correspondent exactement à ce qui a été demandé aussi. Fait que ça aussi c'est une autre chose puis aussi, je vais reprendre l'exemple du frigo. Si on autorise un frigo puis que c'est autorisé pour 1000 $ puis que là vous vous arrivez puis vous vous présentez une facture de 2000 $ vous dites ah j'ai acheté celle-là je vais je vais je vais je vais je vais payer la différence. Normalement si on autorise des meubles comme ça c'est parce que la famille était en précarité financière. On autorise un frigo à 1000 $ si vous décidez de prendre vous avez un autre 1000 $ pour payer la différence il y a quelque chose qui ne marche pas là. Fait que tu sais il faut vraiment que ce soit de 1 vous faites une demande comme ça quand ça ne marche pas vous n'arrivez pas puis c'est nécessaire puis c'est justifié mais aussi il faut si vous en avez de l'argent pour ça bien vous achetez ce que vous pouvez au pire on paiera la différence. Bon j'en parlais un petit peu tout à l'heure donc c'est sûr que si vous faites affaire directement avec le ministère donc vous pouvez présenter soit la demande par courriel ça c'est l'adresse qui est là ou l'envoyer ou sinon il y a un centre d'appel au niveau national qui est tout à l'heure 24h sur 24 7 jours sur 7 qui semble être un petit peu difficile en ce moment je ne vous cacherai pas on a fait un petit test tantôt puis ouais donc idéalement je vous dirais utiliser l'adresse courriel même si c'est juste des questions vous avez besoin de support écrivez-le on va vous contacter puis on va vous aider avec la demande si vous ne pouvez pas passer vers la coordonnatrice ou si il n'y a pas de centre d'amitié dans votre région ou peu importe mais il y a quand même un centre d'appel si jamais vous vous risquez à appeler mais non je niaise un peu mais c'est là quand même c'est juste que ça a l'air un petit peu ardu mais bon donc de la façon que ça va être présenté ça va être les mêmes critères que si vous l'envoyez directement avec Josiane donc ça va être le formulaire ah j'ai une petite acolyte veux-tu me présenter donc allô veux-tu dire un mot tu veux chanter chante-tu bravo yeah donc c'est ça c'est la même façon de procéder donc même ça nous prend l'information du formulaire ça nous prend la recommandation importante les coûts associés à tout ça par la suite nous on va procéder au paiement soit si c'est possible au fournisseur de services c'est souvent le cas on peut le faire souvent mais il y a certaines demandes qui sont plus difficiles donc à ce moment-là vous payez vous faites rembourser par après il y a des délais additionnels et il y a quand même certains documents à présenter donc ça c'est le formulaire de réclamation pour compléter ce formulaire-là que vous allez accompagner avec la première demande de remboursement ça prend parce qu'on va faire les paiements par dépôt direct c'est la seule façon d'effectuer des paiements au ministère donc ça c'est le formulaire pour vous inscrire au dépôt direct ça doit être il doit être accompagné dans un chèque spécimen comme je vous dis c'est la première demande de réclamation la première réclamation que vous faites ça c'est nécessaire par la suite à moins que vous changez de fond de banque ou à moins que l'adresse change vous n'aurez pas à compléter ça à chaque fois donc ça c'est juste pour expliquer dans le fond le formulaire doit être complété en entier avec toutes les informations qui figurent là-dessus l'adresse pour envoyer vos factures par la suite une fois que c'est approuvé c'est cette adresse-là puis d'ailleurs ce document-là va être transmis à Josiane donc elle pourra elle pourra vous le partager puis de toute façon aussi il va y avoir la présentation est filmée donc je ne sais pas si on peut voir le formulaire à travers ça la présentation mais sachez que vous pourrez accéder à ça aussi comme je disais on a des délais en ce moment on parle d'à peu près deux mois pour le paiement des factures on essaie de rectifier le tir normalement on essaie de le faire dans les deux semaines mais en ce moment dû à l'explosion c'est pas possible en région en ce moment donc si vous avez pas votre paiement après deux semaines c'est normal voilà s'il y a des suivis à faire au niveau de la facturation une fois que c'est envoyé bien ça c'est l'adresse où envoyer vos questions ou vos réclamations et tout ça ensuite de ça bien c'est juste les informations donc le site web du ministère il y a toutes les adresses donc pour envoyer une demande il y a une adresse pour la facturation il y a une adresse les deux autres ça touche moins il y en a une c'est pour les immobilisations c'est un petit peu moins c'est moins pour les familles puis l'autre c'est plus pour les contributions donc c'est moins ça s'applique moins pour les familles aussi puis le numéro du centre d'appel 24-7 ensuite de ça bien ça c'est dans notre équipe les agents de programme qui sont responsables pour votre communauté donc Claudine Laporte Marc-André Poulette et Betty Rose Tepiskin qui sont rejoignables à l'adresse courriel qui est la même que si vous envoyez des demandes on a aussi le site de la commission parce qu'il y a pas mal d'outils là-dessus aussi qui développent puis qui continuent à développer donc il y a beaucoup d'informations intéressantes au niveau du principe de Jordan mais aussi au niveau des SSNA entre autres donc c'est un peu plus intéressant à aller voir puis on a les coordonnées de Tatiana qui est responsable au niveau de la commission pour le principe de Jordan et aussi pour les SSNA alors voilà c'est ce qui m'est fin à la présentation je ne sais pas si vous avez des questions oui ma question concerne est-ce que dans le fond tantôt dans le deuxième volet vous avez parlé des intervenants provinciaux est-ce que les centres de service scolaire peuvent eux être demandeurs pour des élèves oui ça vient souvent des écoles puis on transfère l'argent au centre de service scolaire évidemment les parents vont donner leur consentement oui c'est ça dans le fond on peut nous faire parce que là en fait moi je suis nouvellement agente de liaison autochtone pour l'école secondaire Serge Bouchard donc de haut mon intérêt d'être ici ce soir oui oui absolument donc si je comprends bien dans le fond nous on peut faire des demandes pour des jeunes en particulier ou même de groupe puis en ayant l'accord bien entendu du parent on peut procéder aux demandes est-ce que c'est préférable que ce soit le parent qui fasse la demande puis que nous l'école on soit la recommandation ou d'une façon ou d'une autre on peut procéder les deux sont possibles mais c'est sûr que dans un monde d'hier c'est qu'on veut éliminer le plus possible le partout sur les familles donc c'est pour ça qu'on a des coordonnateurs dans les centres d'amitié dans les communautés et qu'on a des ententes avec les centres de service scolaire parce que c'est sûr qu'en même temps c'est à l'école les profs sont avec les enfants ils peuvent voir ils peuvent déceler certaines problématiques que les parents ne verront peut-être pas nécessairement dans un contexte d'apprentissage donc là c'est emparé avec les parents puis formuler une demande pour eux ça va faciliter les choses puis à ce moment-là c'est le même site internet puis tout ça c'est la même façon de procéder puis il y a une personne qui est attitrée pour ça spécifiquement donc c'est la même personne qui fait partie de notre équipe mais c'est dans l'autre équipe d'opération qui s'occupe des dossiers provinciaux donc oui on peut le faire absolument Parfait, merci Moi je voulais répondre un peu à madame Oui Nous ce qu'on veut préconiser dans le fond au principe de Jordan c'est que les demandes passent par Josiane le plus possible j'aimerais qu'elle appelle Josiane quand elle a des demandes à faire au niveau des jeunes de l'école Moi c'est ce que je préconise Ben écoute oui oui absolument c'est correct aussi puis comme je disais ça permet vraiment une vision globale c'est juste que c'est sûr que si l'école est à l'extérieur des communautés quand l'école est à l'intérieur de la communauté c'est sûr que oui Oui c'est ça C'est ça Parce que c'est une école qui est non autochtone mais j'imagine que c'est pour des jeunes qui fréquentent l'école Oui Ben c'est sûr que oui ça peut se faire comme ça puis tu sais c'est bien correct c'est juste il ne se passe pas toutes les communautés qui fonctionnent de la même façon puis c'est juste toutes les possibilités on veut les exposer pour être sûr qu'il n'y a personne qui tombe dans les craques Parce qu'on veut tu sais si on nous demande des questions on veut être au courant aussi C'est super Oui Donc oui Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'avais une question C'est quoi le numéro de poste de Josiane Bacon? Je ne sais pas si je vais le dire elle elle va être dans le jus c'est sûr Non mais c'est ça puis tu sais n'hésitez pas à faire appel à elle mais tu sais aussi soyez indulgents parce que cette job-là est tough puis tu sais oui il y a des délais puis ce n'est pas nécessairement de sa faute non plus puis il faut savoir aussi que la décision finale on discute ensemble mais tu sais c'est pour elle qui dit non tu sais on a fait tout ce qu'elle peut elle vous aide elle présente les demandes on en discute ensemble mais la décision finale revient puis comme je vous dis même les refus ça ne vient pas de nous en région ça va se faire au niveau du national mais on essaie d'éviter ça fait que juste pour dire que franchement c'est une grosse job puis soyez indulgents avec elle est-ce que oui tu as juste peut-être parlé dans le micro juste pour que je m'envoie parce que c'est enregistré c'est important les questions sont bonnes comme ça ça va bénéficier à tout le monde qui va écouter j'ai mon garçon qui fait le sport-études à Sept-Îles lui il faut qu'il déménage qu'il reste dans une pension est-ce qu'il y a une aide financière parce qu'il fallait que je paye la moitié de la pension puis les dépassements tu sais au niveau des sports on en finance des fois des situations comme celle-là c'est sûr que quand on finance ça c'est parce que le jeune est désavantagé par exemple il reste dans une région très éloignée parce qu'il n'a pas de possibilité de faire du sport il n'y a pas c'est impossible à part s'en aller justement dans une école sport-études comme ça dans ce contexte-là on peut financer ça ou par exemple il peut y avoir des situations où est-ce qu'un jeune qui fait de l'anxiété sociale puis il est très renfermé l'école décèle ça puis le fait de faire du sport par exemple le hockey bien c'est un sport d'équipe ça l'aide à sortir de sa coquille puis ça amène des résultats positifs dans un contexte comme celui-là évidemment il faut que ce soit recommandé mais on pourrait aider à ce niveau-là mais il faut quand même qu'il y ait une raison qui vient démontrer que votre garçon ça va venir répondre à un besoin et si ce n'est pas financé il va avoir quelque chose qui va manquer dans son bien-être et tout ça est-ce que c'est rétroactif? est-ce que c'est rétroactif? si c'est justifié, oui j'ai d'autres enfants ça me coûte cher c'est toi des athlètes? mais non, mais c'est sûr on est conscient de ça puis c'est vrai que ça coûte cher mais en même temps quand on a des enfants ça fait partie de la vie ils vont me faire du sport mais comme je dis dans un contexte première nation puis dans un contexte où est-ce que la communauté est isolée ils n'ont pas accès nécessairement à ça fait que dans ce contexte-là oui, on peut aider mais tu sais si c'est quelque chose qui est accessible facilement ou qu'il n'y a pas d'autres raisons ça ne veut pas dire de ne pas les présenter tu sais, discutez ça avec Josiane puis on verra puis selon la situation encore une fois il faut que ce soit recommandé il faut que le besoin soit démontré le besoin qu'on voulait travers le sport dans ce cas-là fait que mais présentez-la quand même on verra pas d'autres questions de toute façon tu sais s'il y a des questions qui vous viennent par la suite tu sais Josiane est là pour y répondre on va se parler aussi fait que n'hésitez pas ah oui petite question mon dieu excuse quand ta demande arrive au national c'est-tu bon signe ou c'est pas bon signe bien quand ça s'envoie au national c'est parce que nous on n'est pas capable de prendre une décision ok on n'est pas capable de la justifier soit qu'il manque d'information ou tu sais ça peut être aussi par contre des fois des demandes qui sont un peu particulières pas qu'on ne les recommande pas mais qu'on n'a jamais vu ça par exemple ce type de demande-là puis on a besoin de l'avis du national ça arrive des fois qu'on va l'envoyer au national mais qu'on va la recommander quand même mais de toute façon avant de faire ça c'est sûr que vous allez être informés puis si c'est parce qu'il manque d'info on va pouvoir se parler si c'est juste parce que c'est une situation particulière on va vous aviser de ça on va l'envoyer en la recommandant puis selon le niveau d'urgence on va mettre un deadline aussi pour pas que ça prenne trop de temps si c'est nécessaire mais c'est sûr que normalement comme je disais on essaie de ne pas le faire d'escalade on trouve souvent une façon de s'entendre mais si on doit le faire c'est parce que souvent on ne recommandera pas mais ça ne veut pas dire que ça ne passera pas tu sais oui oui moi une petite question aussi il y a l'orthophoniste de mon garçon qui a recommandé qu'on fait des achats portables pour mon garçon mais étant donné que les prix sont très vastes en portables y'a-t-il un montant limite il n'y a pas de montant peu importe ce qui est nécessaire le principe de Jordan il n'y a pas de montant attitré c'est pas comme un programme comme l'incessionnaire qui dit on paye tant pour les lunettes on paye tant pour les orthèses ceci étant dit on y va selon le besoin on va y aller avec un prix raisonnable je ne dis pas de prendre quelque chose de qualité je ne dis pas d'aller chercher un ordinateur exagé à 200$ c'est plus cheap c'est pas ça mais si c'est par exemple pour avoir accès à des séances par Zoom ou Teams ça prend un ordinateur mais ça n'a pas besoin d'être un ordinateur hyper performant on va y aller avec quelque chose de standard par contre si c'est un besoin par exemple pour un jeune qui est dyslexique il y a besoin d'un programme par exemple Exibar qui prend beaucoup de mémoire je ne suis pas très bon en informatique mais ça nécessite quelque chose de plus performant à ce moment-là c'est justifié d'aller dans une coche au-dessus ça dépend des situations c'est toujours du cas par cas il n'y a pas de rien de défini concernant il faut-il que je le paye avant puis je demande le remboursement ou je peux envoyer une soumission puis vous vous payez comment ça marche concernant en fait vous passez par Josiane si vous voulez idéalement puis dépendamment je pense que peut-être tu peux l'acheter directement je ne sais pas comment vous êtes organisé sur place sinon peut-être vous avancez de l'argent si vous n'avez pas les moyens sinon vous pouvez l'acheter puis vous faire rembourser de toute façon une fois que c'est approuvé c'est sûr que ça va être payé donc vous pouvez présenter magasiner vous envoyez ça avec un copy d'écran je pensais que c'était moi non je pensais que c'était moi qui l'a caché mais c'est ça c'est créé puis aussi il pose tout le temps des questions c'est parfait on est là pour ça parce que mon garçon il est déjà suivi en orthophoniste à l'école mais elle a recommandé qu'il soit suivi aussi à l'extérieur des heures d'école est-ce que ça ça va être couvert absolument l'orthophoniste de l'école parce qu'on le sait à l'école ils voient beaucoup de jeunes puis ils n'ont pas nécessairement le temps de suivre de façon très assidue ça va être plus espacé mais ce n'est pas suffisant fait que oui elle a juste à recommander ça une lettre pour mettre ça à Josiane puis on va pouvoir approuver des sessions soit à la maison ou dans un bureau d'un orthophoniste au privé une dernière question oui oui vas-y vas-y mais ça c'est une question de mon frère lui son garçon il n'a pas de diagnostic il n'a pas d'officiel mais il y a de la difficulté à l'école puis eux autres ils prennent un tutorat je pense qu'il appelle il peut-tu demander qu'on les aide même s'il n'y a pas de diagnostic officiel oui oui tu sais s'il y a une difficulté des fois c'est une difficulté plus en maths en français ou peu importe oui on peut payer le professeur va écrire une note de recommandation dans ce cas-là c'est souvent le professeur qui va faire ça présenter la demande avec ça puis on peut payer du tutorat pendant une période donnée ou des parlaments qui n'ont pas les besoins puis on renouvelle si c'est nécessaire après cette période donnée merci beaucoup pas de problème encore une fois de toute façon je me dis si ça vient plus tard parler avec Josiane on va pouvoir répondre par la suite sans problème Josiane tu vas devenir la meilleure amie de tout le monde merci beaucoup alors voilà merci beaucoup de votre présence puis vous diffuserez l'information je vais vous poser une question peut-être qu'elle sait pas je vous dis moi pendant la pandémie il y avait des problèmes d'éducation je veux dire les enfants ils allaient pas à l'école et moi mon garçon je l'inscris dans un orthopédagogue en ligne mais c'est moi qui a tout le temps payé est-ce que son mettons je fais une demande est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'en 2020 on peut reculer on peut aller jusqu'en 2016 en fait sauf que c'est sûr qu'il faut que ce soit recommandé par un professionnel avant que ça ait vieux et évidemment il faut que l'enfant en question soit mineur au moment des services oui parce que quand il était enfant s'il était jeune il avait suivi un orthophoniste bien c'est ça mais tu sais qu'il y avait quand même des classes virtuelles mais c'est sûr que ça peut causer des problèmes on le sait donc s'il y avait des difficultés le professeur recommandait qu'il soit un peu suivi plus oui parce que c'était avant les demandes s'ils étaient tellement longues ou je ne sais pas ils n'étaient pas assez compétentes ou les personnes que j'ai rencontrées moi auparavant fait que je me suis tout le temps débrouillée toute seule avec mon garçon à payer c'est bien ça ça peut être remboursé comme je vous dis jusqu'en 5 juillet 2016 mais il faut que ce soit recommandé donc si le professeur vous a dit oui il y a de la difficulté il faudrait peut-être le passer dans l'orthopédagogie il vous a écrit une lettre de recommandation puis même s'il n'a pas écrit une lettre à ce moment-là il pourrait écrire une lettre maintenant en disant effectivement on lui avait parlé de cette problématique-là puis on lui avait suggéré ça ça va être correct aussi oui c'est choquant par exemple quand tu rencontres quelqu'un qui travaille dans le service santé qui ne connaît pas vraiment les choses je veux dire mais moi je suis un peu en colère c'est pour ça que je me suis débrouillée toute seule avec lui puis maintenant il va aller à son darken ça mais c'est moi-même qui l'a tout le temps l'encouragé comment trouver des bons termes pour l'encourager lorsqu'il s'est fait intimider c'est tout le temps moi qui l'encouragé de ne pas se renfermer bien c'est tout le temps à votre honneur puis tu sais c'est juste que c'est ça quand on parlait tantôt de recommandations dans le champ d'expertise professionnelle c'est sûr que si c'est des problèmes plus au niveau de l'éducation peut-être plus au niveau de l'école qui peut avoir des recommandations qui sont formulées dans ce sens-là c'est comme là mon garçon est ici il est tout le temps on commune beaucoup puis il a tout le temps été ouvert tout ça même lui il peut m'en en parler il m'en parle ça peut être remboursé rétroactivement sans problème comme je vous dis en ayant une recommandation écrite que vous allez présenter à Josiane d'accord merci pas d'autres questions non c'est juste pour répondre un peu aux demandes antérieures nous on commence une nouvelle année une nouvelle année à partir du 1er avril on s'occupe moi et Josiane du principe de Jordan puis nous on veut vraiment assurer la stabilité des services on veut vraiment on prend vraiment en considération les demandes fait que gênez-vous pas d'appeler Josiane on l'a nommé plusieurs fois on l'a nommé plusieurs fois que nous à partir du 1er avril je veux vraiment que les gens reçoivent des réponses à leurs besoins merci merci ouais bravo merci Merci.